Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Le premier générique de la première édition. Le premier générique de la première édition, qui questionne une gira à mort et une inquiète à deux des diaries, qui cambia sempre. Parlementaire de nous, deux années d'aujourd'hui, à mort et devant la colonne à Bultem, non tant que ce quartier est encore solté dans la mémoire. Plus que l'autonomie à elle, il a augmenté l'indépendance, grâce au groupe L'Arcouge et accompagné d'un lote nationaliste pendant 40 ans, qui est le titre de l'Ivamoge et populaire, qui est la seule et à l'autre adjointe, qui est toujours en liste de la Missa d'Indiado. L'anniversaire de ce groupe, qui est venu à l'Igina Bastia de 40 ans, sera à notre tâche de deux mèzes. Et pour parler d'aujourd'hui, d'un autre trafara qui nous a trouvé, l'invité de Jean-Baptier Arena. Bonne soirée. Nous sommes envers le corps en fronte à l'Assemblée d'Igors, qui est un nom de l'administration, et qui est toujours en train de dire que le conseiller Monejibal, et qui est un ami qui a trouvé 10 ans, qui a trouvé un ami, 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 et qui a trouvé un ami, 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 un ami. Nous sommes envers l'Athlée, Un ami, 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 un ami. Et on peut se faire le rapport avec l'Orthée, mais le dernier temps nous avons dit qu'un ami, un ami, un ami, un ami, un ami, un ami, un ami. Ce rôle de l'Isidre est oui, un ami, un ami, un ami au colère, qui est un ami, un ami, un ami, un ami, un ami, un ami. Il a été 400 ans. Nous sommes enitenés, en tant que l'Anon, C'est ce que tu as dit ? Je suis dit que c'était un papier radio. Je suis dit que j'ai dit que j'étais en train de se battre pour que j'ai combattu de nous pendant 50 ans. Quand j'ai arrivé à sa mère, jusqu'à la fin du déjeuner, il a été en train de faire partie de l'Assemblée de la Cour. Il a dit que j'ai demandé à la démissionner. Donc, déjeuner, il sera très longtemps. C'est par l'intermédiaire d'un courrier envoyé à Gilles Siméon que le préfet de Corse Amaury de Saint-Quentin remet en cause plusieurs éléments de la future délégation de services publics aériennes en ce qui concerne le bord à bord. Le représentant de l'Etat pointe d'abord du doigt les différences de traitement entre les deux compagnies qui ont présenté une offre pour les lignes entre la Corse, Marseille et Nice, à savoir Volotea et Air Corsiga. Le groupe Casino a accumulé plus de 6 milliards de dettes. Il a mis en vente ses 288 magasins au plan national. J'entends les craintes des marins mais ce que je leur dis c'est que nous la Méridionale nous sommes très attachés à cette délégation de services publics. Mais en Corse, la situation des 19 commerces Casino reste floue. Le STC réclame des comptes à la direction. Les parlementaires réunis cet après-midi en congrès au château de Versailles ont confirmé les votes massifs enregistrés précédemment dans les deux chambres. La particularité parmi les parlementaires corse vient de la position de Jean-Jacques Panouzzi. Le sénateur de Corse du Sud, pourtant favorable à l'IVG, ne valide pas le texte tel qu'il est soumis. Vous êtes en train de capituler devant les séparatistes. Eh bien la République, elle est une et indivisible et nous la défendrons. L'étape finale, ça sera une loi organique qui effectivement doit décliner de façon très opérationnelle, y compris dans le domaine des moyens financiers, fiscaux, ce que sera le statut d'autonomie. Pendant un mois, avant le coucher du soleil, ce sera surtout le temps sacré de la piété, de la prière et du jeûne. Wokisme, immigration, islamisme, les termes de prédilection de Paladin ont été omniprésents dans chaque allocution. Voilà. Ça va. Comme chaque année, il y a un monde qui a des festivités à 110 ans, à 100 ans. On a gâte de draguer, parce qu'à 100 ans, on a celebré ma l'unice. Comme ogni année, la jacine se venu dans la Messe. Comme tout l'année à Ouzalotto, le stand de Corse fait partie des plus famosos pour les visiteurs. On propose de la saucisse, on propose du gigot, on propose de l'épaule. Et toutes les personnes qui sont là nous disent qu'en fait, on a un produit exceptionnel. On a parlé des transports dans l'isola d'un cabadeau du Maio, et on a vu qu'il y a quelque chose de sécurisé dans l'île juridique. C'est un problème, déjà, d'un problème maio, per Biya, jusqu'à ce point de vue de l'Avranche, qui nous impone une manière élevée. C'est un problème, parce que si nous ne pouvons pas montrer une autonomie, l'affaire pour discorder directement avec Bruxelles, sera plus facile pour nous, ce n'est pas l'affaire. Et après l'affaire, nous avons dit, surtout pour le transport de l'arrivée, que nous avons dit qu'il y a de contre le consortium, que nous pouvons lâcher une compagnie dans l'équipe de 20 000 euros. Donc, pour tout le respect, nous avons dit qu'il y a une compagnie régionale qui est plus facile et plus simple pour discuter directement avec Bruxelles. Ce n'est pas ça pour Paris. C'est un des sous-appiens qui nous ont dit que c'est une compagnie qui est très importante. Il y a une compagnie qui est très importante, mais aussi, dans les idées de la Belgique, par exemple, de Baladine, est-ce que c'est normal pour pouvoir s'en sortir cette religion avec tout le monde ? Oui, mais c'est un ami, au contraire, et dans les confradiens de l'époque, Il y a eu une petite soeur franciscana. Pour moi, aujourd'hui, il y a une religion qui devait être une religion. C'est une religion qui permet une certaine idée de se faire. C'est-à-dire que la religion, comme les chrétiens et les franciscans, n'ont toujours été évoqués, n'ont toujours été évoqués à l'âge. C'est-à-dire qu'il y a eu des révolutions, comme les Français, les Français et les Français. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à l'âge de 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 l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à l'âge de l'âge de l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à l'âge de 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 l'âge. C'est-à-dire qu'ils ont été évoqués à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Ils ont été évoqués à l'âge d'âge de l'âge de lâge aujourd'hui et l'âge de lâge de l'âge de l'âge de l'âge. Lâge de lâge de l'âge de l'âge «lâge de lâge» entre l'âge de lâge de l'âge de lâge, Il河 another estöglich à lui de l'âge d'âge de lâge des attilrieres int zwréquais sont crées dans le nombre de lâge de l'âge de lâge Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? C'est ce qu'il s'agit d'un nouveau soutien de la France ? Alors, je dis que, franchement, nous sommes fortunés dans le patrimoine, parce que c'est très important, parce que c'est plus bien le patrimoine que le Gabigurso et le Bonivage, et c'est la manière de dire que c'est un bon exemple, parce que c'est pas un état d'un chapitre entre, par exemple, le Mugacaron, le Mugacar, et le Moab, quand il est arrivé du 73, 75, de Baliria, à ce moment-là, donc, c'est pas un état d'un peu difficile de produire de manière naturelle, que, quoi qu'il soit, aujourd'hui, qui produire toujours les médias. Aujourd'hui, c'est un peu à l'avenir, qu'il y a des bruges pour les Gurses ou pour les Sportales, parce qu'il y a des états d'un état qui se portent dans notre vie. Tout, tout, parce que c'est une opportunité d'avoir très mercade. Au premier, c'est notre, c'est un produit. Donc, c'est le mercade, je dirais, de l'Europe, et, après, le mercade qui va vers l'Asie, vers l'Amérique, et tout le reste, l'Australie et la compagnie. Donc, il y a des bruges, il y a des trés mercades, parce que, quand il y a des bruges, il y a des bruges dans l'astre, et le scopo, franchement, est présenté dans l'entreprise. Mais, il y a des bruges qui ont des bruges pour le Canada. Il y a des bruges qui ont des bruges dans l'entreprise, ou ont des bruges dans l'entreprise ? Alors, il y a des bruges, il y a des bruges qui ont des bruges, et, comme je vais dire, d'abord, il y a des années, et je pense qu'il y a des 50 à 50 ans. Donc, ces salons, que l'audit agriculteur, ou à Paris, sont des salons qui sont importants ? Ce sont des salons qui sont importants, parce que, si nous faisons l'histoire, ce sont des salons qui sont faites par des grosses structures, des bruges, des bruges qui ont déjà habitué à 30 ou à 40 hectares, mais ce sont des salons qui sont importants, et ce sont des salons qui ne sont pas dans l'entreprise, pour les agriculteurs, en général, et ne l'ont pas, mais ce sont des salons qui sont très gros. Et cela affecte-t-il à l'extrême, et ne se fait pas de la nature, mais je pense qu'à ce qu'on se déclare, si on a pris une stratégie, il y a deux, il y a 5 de la nature. Donc, ici, il y a des besoins de la nature où on a dit que les 100 000 éterres sont réservées de la agriculteur, sont des besoins qui ont des troupes, ou des autres, moins, selon moi, il y a 5.2 pour les déclaves ? Je n'ai pas parlé de ce qui disait que l'on va à l'extra-urte en réunion républicaine, parce qu'on a répondu aujourd'hui, mais l'objet d'arrivée n'est pas l'achat pour deux régions. L'objet d'arrivée n'est plus l'objet d'arrivée, alors qu'on peut m'ouvoir l'objet d'arrivée, après l'arrivée n'est pas encore. Et après l'affaire, certains locaux sont un aspect speculatif. Donc, dès qu'une amie n'est pas l'objet d'arrivée, certaines familles ont dit qu'il n'est pas l'afflète d'arrivée à un agriculteur. Mais après l'autre affaire, ce sont les maestros qui nous avons mis en patrimoine et en Berbadio. Je donne l'exemple d'Iberbadio. Il n'est pas l'objet d'arrivée à une amie n'est pas l'objet d'arrivée à un peu, il n'est pas l'objet d'arrivée. Il n'est pas ces maestros, il n'est plus les familles qui nous les dépenses pendant ces locaux. Il n'est pas les anciens, les ans, les renoubertues, les trois ou quatre générations. Il n'est pas l'objet d'arrivée à l'arrivée, nous avons mis au bien commun de l'arrivée de l'arrivée et nous nous avons mis en affaire aux agriculteurs. qui s'installent. Et qu'est l'important ? Que pour un mandat plus fouille, par exemple, que l'autonomie, que l'avions déjà ? La spéculation, j'ai un affaire aussi par la 20e, c'est-à-dire la spéculation entre l'agriculture et l'esthé, c'est-à-dire l'huile, par exemple, l'allée, comment vous avez-vous dit la gestion de tout ça ? Alors, l'héber, c'est-à-dire que nous avons classifié 8000 êtres d'idère en patrimoine, Pudio de l'Etat, Firingue, Saint-Fiorin, Berbagio, Dizigu, un Pogoletta, et non t'as été éthéré, alors, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont réservés à l'allée des postes qui ne peuvent pas aller à l'huile. Et après, il y a des agriculteurs qui travaillent ensemble. Par exemple, nous, quand nous avons compré un déme, le 1er mois de septembre, que l'herbe commence à nâcher, tous nos amis du Bastogne, n'ont pas de beurre, mais pas de beurre, pas de beurre, même pas de paix, jusqu'à ce que nous avons, qui se trouvait à l'huile de l'huile, jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis, d'une manière pour nous, de rendre cette agriculteur qui, qui est présente en cours, si la nâche à l'huile, de beurre, a eu à face de 2,600 ans, et d'une manière, pour nous, d'aider. Voilà. Et après, c'est sûr, on a mis en place, un peu de beurre, l'huile, et que l'huile, il y a des affaires de la Stade de Marse, il y a des affaires, si on a un petit peu de radio, et un petit peu de beurre, un petit peu de beurre, il y a un peu de beurre, pour comprer, il y a des affaires, d'un peu de beurre, pour faire de l'huile de l'huile. Alors, à la fin du mois de mars, on a parlé de la politique, pour dire que c'est le conseiller, et 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 le conseiller, qui a parlé de l'autonomie, qui a avancé, dans la cour, de la semaine dernière, à la Corse, et à notre agro, et à la politique. Les pages sont ouvertes. Regardez-vous. La Corse vient d'accéder, au pouvoir régional, et à l'autonomie, par carité, je dois la fermer un petit peu. Non, 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 vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille, qui devait me voir, etc. Alors, Pierre, l'ultimo rebasso, à Paris, on ne peut pas comprer, un tiramisu, mais on la consente. Oui, infatti, j'ai acheté deux rebasso, à Piazza Beauvoir, en un mese, pour Tiegors, le premier, il y a un Tisei, de Verradio, et le deuxième, le 11 de mars, alors, cette seconde chaîne, a duré d'assez, à Dorado, sinon, on n'a remis, au dimanche, c'est du gars, donc, pour l'engagement, il a été acté, que les matières transférées, les compétences transférées, seraient précisés, une nouvelle fois, par la loi organique, et pas par la révision constitutionnelle. On peut y voir un signe négatif, mais on peut également harguer du fait que ça ne limite en rien les compétences qui sont appelées à être transférées demain. C'est un vaste chantier, qui, si on n'est pas vigilant, peut nous amener à pas grand-chose, si la loi vide de son contenu l'esprit de l'autonomie. Mais dans ce cadre-là, nous nous retirerons, s'il n'y a pas une loi, déjà, qui doit être promulguée dans des délais raisonnables, et ne pas la reporter au cas en grec. – D'abord, je suis satisfait, parce que nous arrivons au bout d'une étape, une étape décisive. Je pense que le ministre y a mis du sien, je pense que les élus y ont mis également du leur, parce qu'il y a eu des points de rapprochement, il y a eu des points de désaccord aussi qui sont actés, et ceux qui voudront les exprimer les exprimeront, mais je crois que nous allons dans le bon sens. – Nous apprécions aujourd'hui un texte qui fait la jonction entre des hommes et des femmes qui participent d'une même famille, mais qui n'ont pas la même appréciation de l'octroi du pouvoir législatif. Ça ne fait ni de nous des adversaires, ni surtout des bourreaux du processus. – Vous le voterez donc ? – Je n'ai pas dit que je voterai, je reste déterminé à penser depuis très longtemps que l'octroi du pouvoir législatif est un problème. – A chaque mesure, la Corse ne reviendra pas devant le Parlement pour demander une exception. Ce sera un domaine, ou des domaines, et dans ces domaines que fixera la loi organique, nous devons accepter la liberté, en effet, de la collectivité de fixer ses normes. – Ce soir, nous sommes en demi-finale, il reste à gagner la demi-finale et la finale, ça fait partie du combat démocratique que nous avons mené, nous le savions avant, et en tout cas, le pas décisif qu'il fallait franchir ce soir est franchi, donc c'est une avancée très importante. – L'important, c'était donc les trois points pour Gilles Chimeone, et le problème, c'est que la demi-finale se jouera à l'extérieur, il va falloir mettre les protégés biens pour pouvoir convaincre les parlementaires français afin d'obtenir les trois cinquièmes lors du vote de l'inscription de la Corse dans la Constitution. Surtout que dans l'équipe adverse, on a déjà commencé à s'entraîner dur. Écoutez cette prise de parole le lendemain du sénateur LR Francis Spiner, par ailleurs maire du 16ème et avocat notamment de Bernard Bonnet, excusez du peu, lui, il joue pas en crampons, mais avec de gros sabots, le maître Spiner. – La communauté, c'est en réalité le peuple corse dissimulé. C'est finalement une manière très cagoulée la linguistique, c'est la co-inficialité de la langue corse. Et enfin, l'attachement singulier à sa terre, ce qui est le cas de tous les Français, nous sommes tous attachés à notre terre. Mais l'attachement singulier à sa terre, c'est le statut de résidence. Et enfin, vous faites l'adaptation des lois et règlements sans le contrôle du Parlement. Alors la vérité, c'est que vous venez de déconstruire la République et d'ouvrir la voie de Pandore. Vous êtes en train de capituler devant les séparatistes. Eh bien, la République, elle est une et indivisible et nous la défendrons. légèrement hostile, Maître Splinter, Spinner pardon, Maître Splinter, c'est le gros rat dans les Tortues Ninja, c'est pas lui, pas la même sagesse. Enfin, on l'a compris, les prochains matchs s'annoncent acharnés. La demi, c'est le vote du Congrès, puis ensuite viendra la finale avec la fameuse loi organique qui viendra préciser dans quel domaine la collectivité de Corse pourrait être compétente et pleinement autonome. En clair, l'écriture constitutionnelle ne vaudrait pas grand-chose si la loi organique votée était au rabais. Il va donc falloir cravacher encore et toujours, mouiller le maillot jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final pour éviter ce que beaucoup dans ce peuple endémiquement assez pessimiste redoutent, que le nouveau statut de la Corse ne soit l'autonomie d'une chute. d'une chute. Merci, Pierre. Un jeu de mots que vous plaît bien. À cette semaine, je vous ai dit à Boononcha, si vous avez un budget de la description, l'on vous a dit après, les Français, les Français qui ont dit beaucoup et les Français qui ont dit Jean-Martin Madaloni, qui ont dit qu'il y a trop. Est-ce que vous avez le vote au Mika ? Non, déjà, je suis le vote mais Mais je réponds à mes amis, parce qu'il y a deux parents et deux amis, je pense qu'aujourd'hui, il y aura des droits et qu'il y aura des droits pour les autres. Mais j'espère, parce que c'est quoi qu'il y a, qui cherche à faire entre les autres structures nationalistes, j'espère qu'il y aura des droits pour les autres. Je pense qu'il y aura des droits pour les autres. Je pense qu'il y aura des droits, mais je pense qu'il y aura des droits. Si on va, c'est à l'ultimo, parce qu'il y aura des droits. Non, comme Félix l'a dit, nous, si un entouard, tu disais à Mika ce que nous devons nous... Je ne me dirais pas... Mika est le bonbeau grosso, Mika est le jugeux de la Perroie, et Mika est le statut de résident, mais l'indépendantiste. Quand je suis venu à M. Spinner, qui a dit ce discours, je pense qu'il y aura des droits, mais il n'est pas quelque chose. Donc, quand on a dit ce discours, il y aura des droits, il y aura des droits de la Perroie, il y aura des droits de la Perroie, et il y aura des droits de l'arrivée. Comment tu dis ? Non, je ne sais pas, il y aura des droits de l'arrivée, mais je ne sais pas si, mais Spinner est un peu contre. Spinner est contre, mais il y a des droits de l'arrivée, il y aura assez longtemps pour tant de députés de l'arrivée, et il manque des forces qui, certes, sont contre. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de députés de l'arrivée. 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 Et, il n'y a pas de députés... Tout le monde a dit, c'est que ce n'est pas de députés, il n'y a pas d'un élément. Il n'y a pas d'un élément, mais si on est faites un discours, il n'y a pas de députés. mais je pense que dans l'élection, dans l'élection législative, pour donner l'exemple du statut de résident, il y a des questions qui ont l'élection d'imposer un point de vue fiscal à certaines personnes qui ont l'imposé, il y a quelque chose de détourner, mais il y a quelque chose de ce que j'ai fait. Alors, tu seras un référendum, et prévu que j'étais à l'élection, si j'étais à favori de ce référendum, devant un référendum, dans la demande à Igor, ce jour où il est bain. Quelle est sûre ? Nous avons dit que l'Ouzia Oudie, espérons que l'on doit nous demander, il n'y a jamais eu une décision, il n'y aurait jamais eu une décision, sans le consentement de notre pouvoir. Donc, quelle est sûre ? Avez-vous, encore si, c'est plutôt normal, mais que l'Allemagne Vrançais, qui est faite à l'élection, devant un référendum, à l'élection, parce qu'il n'y a plus d'un référendum, avec quelque chose de plus prudente, que des trévitores nationalistes depuis 2015. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne, pour ce référendum ? Il n'y a pas de expliquer ? Il n'y a pas de expliquer, parce que certains n'ont pas d'oublier, il n'y a pas d'oublier, d'autres pensent qu'ils n'ont pas d'oublier, donc il n'y a pas d'oublier, si bien tu n'as pas d'oublier, d'une dame de notre histoire, et tant d'oublier, mais il n'y a pas d'oublier, 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 d'oublier au référendum, après l'élection. Alors, faire l'élection, c'est juste appunto, faire la série de l'élection, avec une perte de la population, et surtout pour la mafia, si ça a qu'il y a un discours public, et les gens qui disent, nous, les humains, ils n'ont pas d'oublier, de faire l'élection, on avait les mafioses appris, ça aurait été compliqué. Je pense aux mafioses, comme je disais, d'oublier, comme je disais, l'Élection du pays, est un pays de mafioses, pour aller contre les nationalistes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'oublier. Donc, on a changer la route, la justie, la police, la police, l'armée, on a acheté au pays de France. Donc, c'est une excuse pour moi, que je ne sais pas. Au contrario, si aujourd'hui, ce l'homme peut mettre en place, c'est une Assemblée qui peut faire la loi, eh bien, pour ça, demain, les Gorses seront plus respectés et plus facile à valer. Même si nous sommes tous concernés par la mafia. Nous avons amis, parents, et tout le monde a raison pour les Gorses qui se trouvent. Donc... Non, je ne sais pas si c'est une affrancation basse et si c'est mieux que ça, sinon nous ne serez jamais. Et l'unité sincère du président de la République et du gouvernement de s'envoyer ce processus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir ? Et c'est-à-dire que le président a voulu dire de manière à... N'importe quel mandat ou à faire quelque chose d'avoir. Il a dit qu'il n'y a pas de pouvoir faire quelque chose d'avoir. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être prédé pour le présidentiel et il n'y a pas de pouvoir, et qu'il n'y a pas de pouvoir encourager déjà Édouard Philippe et Darmanin. Donc, ma tante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir et ses amis qui ont dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Et c'est l'affaire et viasque que nous faisons alors ? Comment est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir ? C'est l'affaire et viasque. Parce que nous, nous sommes humillés d'un et bien, nous sommes imprégués dans tous les pays. Nous sommes imprégués dans tous les pays. Nous sommes imprégués. Justement, tu m'as parlé, dis-tu l'autre, parce que tout le temps, dans ton principe, dis-tu, pour Jésus, il dit que deux ans, il est temps de parler de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada D'où il y a un assassinat d'Ivan Cologne, un militant nationaliste oubundana de l'assassinat d'un brevet de Claude Hérignac, qui est un carcérateur d'un d'abrijois d'Ir, l'agressant d'un entre-abrijois, le rejohadiste Franck Elongabé, si ne mourent trent settimane d'aube, les guerrugies s'enfuèrent, le gouvernement changerà l'assassinat d'un processus d'un brevet de l'affaire. L'affaire n'est pas d'un affaire d'un Stade, c'est une question qui n'est pas d'un mort, qui réunit dans la responsabilité des ministres et la sécurité des brisos françaises et remet dans la cause. Il dit qu'on ne s'occupe toujours, nous sommes imprégués dans tous les questions, et nous ne fermons pas de réponse. Tout le monde de cette mémoire, avec Lionel Lujani. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corse, via ST, la édition ce mercredi de mars, entièrement consacrée à cette nouvelle. Yvan Colonne est en état de mort cérébrale. Nous sommes devant la préfecture d'Ajaccio, où un rassemblement à l'appel de Femmo à Gorses, il y a d'autres organisations, a été organisé ce soir. Ici, beaucoup de monde. Ici, la première information, c'est la force de la mobilisation. L'appel a été passé il y a un peu moins d'une heure sur les réseaux sociaux. Vous voyez certainement, derrière moi, près de 150 personnes se sont mobilisées devant la préfecture de la Haute-Corse. C'est derrière ces murs de la police judiciaire de Marseille que Franck Elongabé, qui reconnaît être l'agresseur d'Yvan Colonne, est actuellement entendu. L'homme de 36 ans, condamné notamment pour avoir participé au djihad en Afghanistan, aurait affirmé en garde à vue qu'Yvan Colonne a mal parlé du prophète. Cette affaire, elle est tout sauf claire. Je dirais même qu'elle est extrêmement trouble et tous les éléments qui sont révélés me conduisent à penser véritablement qu'il faudra beaucoup s'interroger. C'est-à-dire des complicités, même un assassinat qui aurait été commandité, par qui, pourquoi ? Qui lui a permis de s'introduire librement dans la salle, qui lui a permis de frapper pendant plusieurs longues minutes jusqu'à la mort où pratiquement Yvan Colonne, sans que personne n'intervienne, ni les surveillants qui étaient présents à quelques mètres, ni ceux qui étaient censés être derrière les caméras de vidéosurveillance. Comment se fait-il que tout cela s'est passé ? Je n'ai pas tellement confiance dans l'enquête judiciaire ni dans l'enquête administrative qui seront menées. Par contre, ce que je sais, c'est que la famille, les avocats d'Yvan Colonne et nous-mêmes, nous serons présents pour défendre le droit à la justice. 500 personnes rassemblées sous un chapiteau au centre du campus Grimaldi. Tous les leaders, tous les partis nationalistes présents. L'image est rare. Les échanges se sont déroulés à l'abri des caméras. Pendant deux heures, de nombreuses prises de parole appellent à une mobilisation forte. Les participants conviennent d'organiser une grande manifestation dimanche à Corté. Les compétences Sous-titrage Société Radio-Canada Les pompiers sont de plus en plus nombreuses. Des manifestants sont évacués sous les applaudissements de la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada « 16h15 aux alentours de la préfecture de Bastia, environ 200 personnes vêtues de noix récavoulées font face aux forces de l'ordre. » La Corse connaît un climat quasi insurrectionnel à tel point que Gérald Darmanin est dépêché sur l'île en urgence. Il lâche le mot « autonomie ». Ça peut être un statut à la Polynésienne, comme il existe dans la Constitution. Ça peut être un statut sui generis, différent. Nous avons une édition spéciale d'Opamorte d'Ivan Cologne, aux origines indépendantistes du 161 ans, émortisé à l'Hospital de Marseille. « C'est quoi ? » Sous-titrage MFP. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Il est bon que Paris voit effectivement que le peuple corse, dans la diversité de ses convictions, autour du collectif et au-delà, reste mobilisé. Annoncés, préparés des deux côtés, presque ritualisés. Et bonjour à ta matraque ! Moins de 50 minutes après les débuts de la manifestation, les affrontements éclatent. Applaudissements. Aujourd'hui, on est à l'aube peut-être d'un renversement de positionnement et une jeunesse qui peut avoir la tentation de refaire ce que nous avons fait nous il y a 40 ans. Après le temps du deuil, vient celui des questions. Quelles ont été les motivations de Franck Elongabé ? Pourquoi son traitement carcéral a-t-il autant différé de celui d'Ivan Cologne ? Et ce, alors que son profil djihadiste était extrêmement dangereux ? Autre interrogation, où en est-on des suites de la commission d'enquête parlementaire ? 71 personnes seront interrogées durant 6 mois. Il n'y a jamais eu, à aucun cas, la recherche de vengeance. Pas plus que le complot. Nous avons été en possession de messages entre préfets en exercice, qui disent qu'il fallait décorer Elongabé. Qui disent qu'il a fait ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Franck Elongabé revient sur ses déclarations et dit avoir été manipulé, pointant notamment le rôle de la DGSI et de l'Etat. Quel crédit faut-il accorder aux propos de Franck Elongabé ? Beaucoup de questions restent en suspens et toutes les hypothèses sont aujourd'hui sur la table. Deux ans après, aucune date de procès n'est encore fixée. Alors que l'enquête se poursuit toujours, l'affaire pourrait être au mieux audiencée pour la fin d'année 2025. Je suis venu à tous les pays, c'est un état de vérité, parce que c'est un état de nombreuses, notamment pour la fin d'année 2025. Parce que sinon, Pierre Alexandre Ferrande n'est pas un état de la fin. On s'est dit qu'on a un peu de temps, et on a dit qu'on a un peu de temps, et on a un peu de temps, mais on a dit qu'on a mis en France et qu'on a un peu de temps, il a dit que le pays a été content. Il a dit que le pays a été content. Malheureusement, mais le pays a été content. Je pense que c'est bon, que Frankel a été accueillé à deux versions de Watt. Il a dit qu'il s'est inquiet, qu'il y a un égoui de ce qui s'est passé et réaccionné ? Je dirais que je dirais un peu de ce qui est arrivé dans le quartier. Après, comme l'a dit, j'ai dit, l'affaire est tombé. Et c'est ça que l'anguille s'est tombé dans l'acqua d'orbe. Et quelque chose s'agit, quelque chose s'agit. Et quelque chose s'agit exactement. Forse, nous ne savons jamais. Ou des cascades d'Achtanudize, mais si on a fait un poste pour arriver à faire et remettre l'eau en cours, et si on a fait un poste pour arrêter le processus, on a vu. On ne sait mais pas, on a vu avec l'affaire est tombé. Peut-on qu'on a vu un délai ou un déloulé qui s'騙it dans ou un déloulé ? Non, je suis certain que nous avons un déloulé. Il n'y a pas de trébiteur, il n'y a pas de gouverneur des nationalistes. Mais il y a une chanson de notre groupe qui est magnifique. L'autre a joué en tout. Et si tant d'années, deux ans, a joué en tout, il n'y a rien à voir dans le monde, je suis certaine qu'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir dans le monde. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Mais je ne suis pas ici, parce que le pays est à l'interfaire, c'est pour le premier pays. Et je suis désolé, que le pays ne lui a pas vu. Il n'y a rien à voir. dans l'Assemblée nationale française, certains députés ont changé d'Aïsme. Parce qu'il y a des gens, dans les autres, qui sont dans l'Assemblée nationale française, on ne peut pas être comme ça, ce n'est pas possible. Si on est mort, on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas être comme ça. C'est comme ça. Il y a eu des attentats, il y a eu des années, mais il y a eu des attentats. Les gens, ils ne peuvent pas être dans sa ville, ou non ? Je pense que c'est certain, car nos amis, et nos amis, pour la même manière de le financial, qui réussit à trouver la liberté ou la liberté. C'est certain, mais il faut quand même. Mais, quand le monde a fini, on ne va pas trop s'il y a pas, mais il ne va pas être très bon. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec ce processus ? Oui, il n'y a pas d'accord avec ce processus. C'est un peu plus important pour l'instant d'Albert et Jean. Il y a des mois et des mois, il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça, mais il y a des réunions dans le désert. Il a dit qu'à chaque ville, il n'y a pas d'accord avec ce que elle soit plus tranquille à étudier et ne pas d'accord avec ce que nous avons fait. Il n'y a pas d'accord avec ce que nous avons fait. Il n'y a pas d'accord avec ce que nous avons fait. Nous devons juste considérer les territoires et nous devons toujours enregistrer le patrimoine, et nous devons justement étudier notre pays. Et nous trouvons François-Albert Bernard, qui est là de Guedino, à Paspavino, du patrimoine. Oui, je ne sais pas si je n'ai pas d'accord, mais je vous dis que c'est un patrimoine, à un des étudiants, mais je suis dit que j'ai commencé à s'y aller. Après, il y a des gens qui ont dit, sur le territoire, il y a des gens qui ont dit Jean-Baptiste Réna, il y a des gens qui ont dit que c'est un patrimoine qui s'est dit que c'est un patrimoine, sur d'autres étudiants, et à ces gens qui ont dit qu'ils ont apporté. Un fils dit qu'on t'aime, si nous a bouger les gérnales, nous avons l'aise à la tête, et notre mère est sourire, donc nous avons apporté le tramite, il s'en disait, le bouleau, la piada à la barbe, et le mètre à la barbe, donc c'est normal, mais c'est à quel point je vais partir de dire qu'on t'aimait, hein, qu'on t'aimait. C'est encore un campade ou un bâtiment, quand il y a des idées, il s'en disait tout. Donc, oui, oui, c'est la tradition. Si nous n'avons pas que ce soit, nous n'avons pas que ce soit. Alors, on a vu le temps à l'Ostra Raïga, à Bucunichu, d'un patrimoine de l'Obaese, qui a donné l'appelation d'Aouino, qui a fait quoi là, renommato du Mundozano, au Bichin, à Bastia, au Baisaisais de Sous-Pas, aux années de presque 900 personnes qui nous ont joué, est-ce que nous avons fait pour trouver le Baisaisais quoi là ? Il y a tout des choses qu'on a dit, qu'on a dit le monde. Ce qui a dit que les gens ont disaient. Malgré toutes les responsabilités qu'il a eu d'après, n'importe quel travail ou le reste, il s'est toujours resté simple et authentique. Il s'est toujours fait une prémur de personnes qui connaissent, de personnes du pays. Tout ce qu'il a fait, même dans le travail, tant qu'il vignagnolo a contribuer, a faire de manière à ne pas le glyphosate. Et c'est un pharaon. C'est un de ceux qui ont commencé à parler justement de la préservation de la terre, de la terre agricole et surtout de la terre fertile, parce que la terre fertile donne à manger aux hommes, aux animaux et c'est un de ceux qui ont beaucoup d'importance. Alors j'avais des ans pré-campados en Subaese, et c'est peut-être qu'il n'y a pas d'arrivée à l'Olande contre notre ami qui d'abouillé au bac à sabre. Si peut-être qu'il a traduit un cours, mais je vais dire au bac à reine, donc c'est un peu compliqué. Alors elle n'y a pas travaillé à terre, mais d'une autre manière, je pense qu'il va être enduriné. Enqu'elle est un jour, nous avons une imprécie de patrimoine. Jean Bas, moi c'est l'ami d'enfance et j'ai l'image affective. Aujourd'hui, son image politique correspond à ce qu'il était et à ce qu'il est. Je le trouve en adéquation avec sa personne profonde. On est tous les deux entrepreneurs et Dieu sait que dans le rural, il n'y a pas des milliers d'entreprises. Et dans un rôle politique, on a besoin d'avoir dans sa personnalité une partie d'entrepreneuriat, puisqu'on mène quelque part une entreprise qui est collective. Donc, son comportement dans sa vie professionnelle est un atout. Mener une entreprise est un atout quand on est homme politique. Ça, c'est indéniable. Jean Bas, parfois, il peut être un peu obtu. Mais par rapport à ses échanges en politique, je pense qu'on doit faire de plus en plus de concessions. Donc, je le vois de plus en plus à l'écoute et ouvert sur des idées qui ne sont pas les siennes. Et ça, c'est un bon point. Je pense qu'il est comme son vin, il ne peut que s'affiner en vieillissant. Mais comme vous parlez d'enfants, du patrimoine, sans parler de Saint-Martin, à l'Église, qui s'appelait du pays de l'Église, le patron de l'Église, et comme un peu de l'Église, il s'est devenu un grand défenseur de Saint-Martin, à l'avé de capite de vos séquelles, Christian Andreani, qui nous a parlé d'aujourd'hui, et il est à l'Église, à l'Église, à l'Église et à l'Église. Et ce symbole de l'Église est quelque chose d'important. Ici, et à l'Église, quand il est mort avec un frateau, il y a plus de trente ans, il y a un projet d'être à peine dévié à ce qui était à peine perso pour une amante de l'Église, parce que c'est, de nouveau, un problème. Aujourd'hui, la histoire s'y perd. Et comme il y a perdu la histoire, il y a un moment tout le temps, il y a perdu tout. Mais il y a une confraterie, c'est un peuple, c'est un miscule entre tous les jeunes. Et dans le bâtiment, il y a une responsabilité importante importante où il y a des élèves de l'Église, qui sont jeunes, qui travaillent, qui sont dans le pays, qui travaillent à terre. Et le peuple, il y a tous les gens. il y a des paroles d'une chanson, de Jean-Paul Poletti. «È fatto d'il lume, un paysanne. » il y a un paysanne. Il y a un paysanne. » «È si, il y a un paysanne. » un projet d'agriculture, d'un tourisme, d'un agriculteur, d'un agriculteur à volta, parce que, comme l'a dit la Strait d'Antonio Lugiani, quand il a reçu le scopo de la musique traditionnelle, de l'étudier à l'université, aujourd'hui, on a une économie qui est à fianc d'une agriculteur à volta, d'importance, et une agriculteur qui est à fianc d'une agriculteur à volta, d'importance, parce que sinon, la agriculteur devient un volcourt, et l'économie, une standardisation, à l'heure de la mondialisation, il y a besoin de ces niches-là, et il y a besoin d'une agriculteur à l'égonomie. Alors, c'est Antoine Arena, Jean-Matisse Arena, Antoine Maria Arena, il y a des concurrents avec l'Austria-Uni, qui sont toutes bonnes, hein, d'autres années. Et tous les concurrents de son patrimoine, c'est qu'il y a des fratellites, amiciens, il y a aussi l'astri de Johnny Vignadioli, tout le monde a accorté à l'Augantina, un jeune pour l'aider à l'installer, et aujourd'hui, il y a un jeune Rémi Cast, qui a l'aider à l'aider à l'agréade, Nicolas Mariotte a été aidé à l'Augantina, il y a Muriel Huigili, Muriel, elle a été aidée à l'aider à l'aider à 30 ans, quand nous avons vu que Pierre Sousine était régulé à l'Augantina, parce qu'il y a Zoviana qui a cherché à l'Augantina pour faire un patrimoine, donc c'est vraiment une solidarité importante. et au-delà de l'Augantina, il y a un agriculteur, comme il y a Vigaye qui a été big, Marianne qui a été un noue, Pierre Carli qui est un exemple, une humille et une course, voilà, c'est tout le monde, c'est pas que l'Augantina, voilà, c'est l'agulteur, c'est l'artisanat, Ivan Drian qui va à Gisogurtili, Julien Dizigour qui est mouillé, voilà, on a un autre exemple d'intégration, Julien qui va à Gisogurtili, il y a 50 ans, mais c'est un peu aussi, non ? Voilà, on a un autre... Tu devrais faire classifier les vignes, faire des spéculations, mais faire des vignes à l'Augantina, pour les jeunes, pour trouver un terrain compliqué. C'était le revers de la médaille à Zabir, qui, quand on a un classifier les vignes, et d'autres vignes, pour l'agriculture, en général, des vignes à l'Augantina, pour les vignes à l'Augantina. Nous avons obligatoies de passer par ici, entre Saint-Fiorin, L'Aberta et Bastille d'Extre, sinon, il y a des gens qui ne restent plus. C'est ce que je voulais faire. Nous avons à nous de prendre un prix et de ne plus bouger les vignes à 20 ans, de manière à que d'autres gens se puissent installer dans un pays, ou dans un pays, parce qu'il n'y a pas de rémonia qui a donné son nom à l'appelation, mais dans tous les pays, il y a des appels, comme Saint-Oubé, Drodidenda, qui ne sont pas créés, comme le métal d'Eout, Berbadiou, Ferringou, Saint-Fiorin, et ce sont des grands dérements. Nous allons continuer notre mission et nous allons parler de la culture avec les nostres enseignements pour que nous devons faire le groupe Larkochi. de la France-François. la qui portera pendant 40 ans l'indépendance qui s'est mis à toutes les formes de lutte à produire le scopo. 40 ans de festivité, avec un grand tour, il y aura un spectacle ou une balladine à l'année d'un mese, et il y aura déjà l'impression d'un bigouille. Quant à l'ancienne m'a dit qu'il y a de l'ultimo schéma, le nouésime album d'un groupe, sera de nous d'ascobre San Usain, dans la Via Stilda à l'année d'un mese d'abrile. Alors, Louis Francesi, comment est-ce que ce groupe est-ce que Pedro Lorenzi à l'Ebiga ? Oui, nous étions à l'Ebiga, et nous étions à l'Ebiga et nous étions à l'amitié de l'agriculture. Mais quand j'étais à l'Ebiga, j'étais à Campile et elle, à Luciana, j'étais contre moi, j'étais en train d'agrégation et d'agrégation. Et nous étions à l'Ebiga et d'agrégation, j'étais sous-titrage, j'étais à l'Ebiga et d'agrégation. Je m'étais à l'égard pour les cours. Je me revenais à l'ass dessa langue, à l'ébiger, à l'ébiger et à l'ébiger. Et nous étions à l'ébiger des cours de la moitié, dans la route à l'ébiger. Pour le cours de l'Ascan, aux Amaglies, à l'ébiger, Nous avons vu qu'une bouteille, et nous avons vu qu'une bouteille, et nous portions notre message. Nous étions tous les militants, comme tout le monde dans l'Ébica, tout le monde avait son spiritus. L'année 80, nous avons dit qu'on va en groupe. Nous sommes tous comme ça. Piano piano, d'autres personnes sont arrivées. Et nous avons dit qu'on n'avait pas de raison de l'Ébica, et nous avons dit qu'il y avait un nom, qu'un nom et l'apprezzait. Nous avons dit qu'en pensant que je suis venu, je suis venu à l'Ébica. Un homme qui correspondait à l'Ébica. Pas de temps, mais les premières répétitions, c'est qu'il y avait un ancien gendarmerie. Un ancien gendarmerie, en principio j'étais en un ancien gendarmerie en camp. Il n'y a pas de l'inspiration. Et je n'ai pas de souci pour ça, mais je ne suis pas de souci pour ça. Je ne suis pas d'inspiration. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que c'est quelque chose de l'art que j'ai trouvé dans l'archive. Il n'y a pas d'accord avec lui. La scelta d'un homme, l'Arcouge de Jérémie, est en commun. J'ai mis un réunion et nous avons scelto ce nom. Jérémie, vu que l'on france veut dire l'Arcouge. Jérémie, il n'y a pas d'un groupe militant. Jérémie, vu que nous, nous, dans la Ponte 1, Pasquale Baoli se voit avec l'Arcouge. Jérémie, il n'y a pas d'un homme de manière à remercier nos antennes qui sont très importants. Il dirait Éric, non ? Éric, Éric, Éric. Alors, il y a des exemples indiens, il y a des exemples qui s'appellent ici, il y a des exemples qui s'appellent contre l'Afrique, indiens contre l'Afrique. Oui, c'est ça. Il y a des exemples françaises, c'est l'ADN de l'Arcouche. Il y a des exemples, au début de la création de l'Europe, nous avons appris à la route jusqu'à l'Europe ne se passe pas. Il y a des filles, il y a des filles. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Mais je veux dire, quand on a vu le rapport de toute ce qui est mon groupe, c'est un état tellement tient qui s'agent à la fin, c'est un état biodigène à la fin, c'est un état biodigène. Il y a des gens qui sont biodigènes. Et chacun a pu dire qu'il y a des filles, il y a des filles. Et si on a prévu un autre, il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Nicolas Justine, est-ce que tu dis à l'Ordre, qui appartient à l'Europe ? C'est complètement vrai. Il y a des années 80, il y a des années 80, il y a des années 80, il y a un an au-rigine. Et à la vie, il m'a toujours apporté de cantar. Connaisci appenucia lui et quand il m'a demandé d'entrer dans l'Europe, c'est un sonno qui se réalisait. C'est un jeune, un jeune qui a déjà canté, politiquement il y a des filles qui correspondaient complètement à la philosophie d'Europe. et quand il m'a demandé d'entrer dans l'Europe, c'était un sonno réalisé, mais c'était dans un, je dirais, un astral normal, quand il y a des filles. Alors, il y a une thèse, qui a écrit par Philippe Guerini, en 1989, est-ce qu'il y a un mercade ? Non, pour moi non, pour moi non. Je pense que chaque groupe a des histoires, a des explications. qui a fait le public qui a cherché, c'est moi-même, le public a fait que le public a cherché, il y a des joueurs, c'est moi-même. c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. il y a des joueurs. Donc, non, c'est moi-même, c'est moi-même. C'est moi-même un moment plus dur, il y a des guerres il y a des engageris. C'est moi-même un peu très dur. Je veux dire que, en fait, si je me casse, je pense qu'il y a tout le monde de l'école, j'ai été déroulé pour le savoir. Est-ce qu'il y a un rôle culturel, un message apportable, un rapageable ? J'ai cherché, je me souviendrai, mais... Mais je veux dire, 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 je veux dire. Je m'appelle Réna, je suis un indépendantiste, mais je veux dire que c'est un groupe qui a fait l'indépendance, c'est quelque chose qui a fait de nous à l'Austria-Déa. J'ai dit que, surtout, il y a un patrimonio à l'Ebega, qui a eu lieu de la batterie, à la fin de l'année 1980, quand elle a eu la première campagne qui a eu lieu avec moi, en 1992, parce qu'elle a eu lieu, en 1989, quand José Grossi a eu lieu de la batterie. Et non, j'ai dit que l'Arcouji a eu lieu ici, il y a eu pas de fait d'aigües, qui a eu lieu, où c'est du pays? En France, il y a eu lieu où je voulais dire... c'est qu'il y a eu lieu, mais alors, il y a eu lieu de la sidCrene, qui a eu lieu ici, en Trawon, eu lieu à l'intendonio à l'Assemblée, C'est plus que d'autres groupes parce que, quand c'est jeune, il se demande plus de puissance que la poésie. Nicolas Jusignani, dans cette création d'honneur, il m'a envoyé un message à la politique de l'indépendance. Je parle de la mafia, de les dangers qui touchent l'honneur du peuple. C'est toujours ce qu'il y a d'accord avec quand on a écrit, quand on a chanté. C'est un fil qui a été tracé depuis 40 ans et nous avons toujours évité. Après avoir été écrits, nous avons appris les nos écrits aux autres sujets, comme dans les autres pays, surtout. La Skoïa, la Britannique, le pays russe, le pays russe, le pays russe, le pays russe. Et donc, le scopre est toujours le même, la différence entre les pauvres qui luttent. Et donc, c'est assez important, comme l'a dit aujourd'hui, notre ADN, c'est une ville, une ville, une ville, une ville qui... Vous savez, c'est la langue qui est transmettée d'un gant, qui touche de l'entoupe et d'un gant, c'est-ce-ci-ci-ci-ci. Le gant est la langue, c'est logiquement l'IA, c'est une affaire qui n'est pas l'IA, mais c'est-ce qu'il y a une scola de gant, et c'est-ce qu'il y a de l'IA, c'est une ville qui a une langue qui s'est mis en anglais, y a le mouvement des gens qui se sont dans l'Europe. Donc, la transmission est très importante, c'est que l'Asianien, la langue n'est pas l'IA de l'IA. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Et moi, j'ai l'impression d'être dans l'Europe. Qu'est-ce que tu as apporté tous ces jeunes ? Je n'ai pas d'espérance. Je n'ai pas d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Mais je n'ai plus d'espérance. Je pense que c'est vraiment d'espérance. J'ai vu une squadre des jeunes, qui sont trop à côté de nous. Il n'y a pas d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Aujourd'hui, j'ai un débat sur la bonne politique d'Augursica. L'autonomie, c'est pour l'indépendance, c'est peut-être pas d'un conseil, mais je n'ai pas d'un referendum, mais je n'ai plus d'un referendum. Mais je n'ai plus d'un message qu'est-ce que tu as ? Alors je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance. Au niveau – je ne sais quoi, je n'ai plus d'espérance challenges, mais je n'ai plus. Nous n'avons pas d'entrer sur le risque, mais nous n'avons pas d'entrer un jour, mais pour nous, l'Escalin n'est pas encore gagné. L'Escalin n'est pas encore gagné, il n'est pas encore sbalagé. Le régime, il n'y a pas d'entrer plus à faire, pour le bonheur, pour la bonne histoire d'être. Mais nous cherchons d'attirer notre espérance, notre espérance d'indépendance. On contrait des Mika contre l'autonomie. Non, contre l'autonomie, non. Non, non, non. Mais c'est pas encore. Mais, écoutez, nous avons eu compré cette mission en chanson, parce que nous avons eu de la chanson, une chanson chiamée «Cosa s'il te dirait ? » Pour parler d'autres pays qui ont décidé d'aller vers l'indépendance, pour un détail. Nous avons eu de la chanson qui nous avons eu de la chanson. pour la chanson. Merci. 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 Merci.